ok bonsoir donc avec claude à ma gauche et julien à ma droite et moi c'est manu on va vous faire un peu l'histoire de clermont tech donc on est les présidents successifs de clermont tech julien en premier mois en deuxième claude en troisième et ben en dix ans il ya beaucoup de choses qui se sont passées et on va aller on va repartir du début et faire un peu un bilan donc en dix ans on a organisé 55 happy hour ça représente à peu près 200 talk dans une bonne partie fait par pascal donc je pense que les numéros que tu avais mis en bas c'était ok il ya des vidéos sur youtube mais il y en a énormément qui sont restés sur le disque de claude on les attend toujours trois présidents ça je voulais déjà dit et 14 titulaires qui ont fait partie du bureau et vu qu'on n'a pas répété les slides je sais pas qui c'est qui parle après donc on a organisé au tout et pour tout quatre workshops un premier workshop sur guide qui a eu énormément de succès c'était à l'époque où peut-être guide était moins populaire que maintenant c'était il ya dix ans en fait c'était la première année qu'on avait fait ça je pense un atelier sur docker pareil docker c'est pas la référence à l'époque donc c'était des outils qui commençaient à être utilisés mais qui étaient encore assez émergents beaucoup moins mature mature qu'ils le sont maintenant et après ça c'était plutôt manu et pierre qu'on poussait un peu puis peut-être aussi claude sur l'organisation de workshops plus dédié à des langages et donc un workshop sur rust et sur go tu as l'air surpris de ce que je dis oui oui voilà oui pardon les workshops qu'on a organisé c'était des workshops qui étaient sur une journée ou plusieurs jours pour certains même d'ailleurs sur des formations en fait l'idée c'était vraiment pour un prix relativement modique de former des gens sur des technos qui qui étaient assez émergentes ou pour les qui pouvait être intéressante pour la suite et on sait que maintenant voilà rust a eu un gros élan de popularité maintenant rust est en train de prendre des grosses parts de marché grâce à grâce à pierre grâce à pierre c'est lui qui a tout à tout donné on a organisé aussi deux conférences nationales claude et oui ouais du coup en 2015 il ya la jungle cong qui a été organisée à claremont vous savez ce que c'est que la jungle cong parce qu'il y en a qui oui mais c'est un framework python qui s'appelle jango c'est ça merci voilà et en 2016 via la fub qui est l'association française des législateurs php ou francophones je sais pas si les francophones qui feront chaque année deux événements à paris et un autre maintenant ça n'existe plus ils l'ont renommé en afu day mais où il y avait des associations locales de la fub qui organisait en fait pendant deux jours une conférence et à claremont ferrand la petite spécificité c'est qu'il n'y a jamais eu d'antenne à fub mais dans le bureau il ya pas mal de gens qui faisaient du php du coup du coup ça a été organisé où il ya 200 développeurs php peut-être même plus qui sont nus plus et tout ça c'est fini un joli soir aussi dans un délirium café ça je m'en souviens on a essayé de faire travailler les artisans locaux et de faire la promotion aussi de la cuisine auvergnate et des spécialités du pays à chaque compte qu'on organisait enfin conférence qu'on a organisé on avait le droit forcément un petit peu de fromage des fois de la charcuterie et du vin rouge à 10 heures du mat et je pense ça a été assez apprécié finalement et on a fait encore d'autres événements donc la pêle-mêle on avait essayé de monter des espèces de user group au sein de clermont tech donc pierre l'a dit en intro clairement tech c'est techno agnostique vous pouvez venir parler de tout mais parfois on veut se retrouver sur une soirée pour parler que d'une seule techno que de php que de python que de ruby et donc on a proposé de d'héberger des des users group et de leur mettre à disposition tout le matériel parce que en dix ans on a accumulé pas mal de matos la boîte micro vide des vidéos projecteurs et c'est donc on a fait clermont tech php on a aussi fait des apéros php donc on est resté en contact en fait avec l'affût on a toujours eu de bonnes relations avec l'affût le php tour ça a été vraiment une réussite pour eux et pour nous et on a continué à organiser des choses ensemble pierre tu as fait partie du bureau de l'affût il me semble conseil d'administration les classes d'ef camp toi aussi d'ef camp je m'en rappelle plus que c'est bon c'était quoi le d'ef camp organisé en fait une soirée où on s'était un peu sur un thème là c'était open data où on avait développé en fait il ya plusieurs équipes qui pouvaient bosser ensemble on a fait une soirée de code mise en pratique autour de l'open data voilà donc c'était le premier et seul événement de def camp que on a organisé du coup je continue on a aussi organisé le little big event en fait il ya plusieurs associations à clermont et un jour enfin les associations se sont mis d'accord en fait on avait le même speaker on avait la même salle et du coup on a organisé un truc ensemble donc un événement sur typescript qui a permis d'émuler de organiser de préparer volcamps spoiler on a fait aussi des djv c'est à dire qu'on se réunissait les midis pour discuter et manger ensemble c'était convivial on a fait plus d'une dizaine je crois donc voilà on a c'est william aussi je crois qu'il a organisé au début les cotton coffee l'idée c'est de se réunir aussi les vendredis les pardon les samedi matin pour ceux qui arrivaient à se lever et autour d'un café de croissants si si je suis venu c'est je me forçais mais je suis venu on a aussi organisé deux fois le acteur fest donc l'acteur fest c'est un événement qui est organisé par github et l'idée c'est qu'en fait pendant une soirée les gens se réunissent enfin c'est un mois entier où les gens peuvent forcer les gens enfin à visiter les gens à contribuer sur de l'épaule request pour qu'ils rentrent dans la contribution open source et souvent il propose aussi de dire bah tiens si vous avez des user group ou des choses comme ça de de se réunir un soir et et de coder ensemble et ouvrir des pull requests et surtout répondre à des pull requests sur des projets et du coup on a aussi l'association a aussi organisé une séance de ciné ou quand le film citizen 4 donc c'est le film de snowden le documentaire du coup qui a été diffusé au je plus quel cinéma au rio et voilà c'était une chouette chouette soirée donc voilà pas mal d'événements différents qui ont été organisés par par l'assaut donc on voulait rendre un hommage à ceux qui nous ont quitté alors rassurez vous ils ne sont pas morts ils sont juste partis de la région et qui ont fait partie du bureau donc julien moiton la mouette qui est parti en bretagne pas son âme romain lui il est parti à l'autre bout du monde ça en nouvelle calédonie si je dis pas de si je dis pas de bêtises camille elle est partie loin aussi elle est au canada qui a fait partie du bureau aussi et bien sûr le celtil donc le celtil donc c'est un bar où on a fait de nombreux happy hour c'est là où on a fait les premières réunions clermont tech donc les la constitution du bureau qu'est ce qu'allait être clermont tech le manifeste etc ça s'est fait ici dans ce lieu le celtil qui est à côté de la place du 1er mai ceux qui n'ont pas connu vous avez loupé quelque chose donc merci à james nous avoir accueillis toutes ces soirées là et puis surtout il est reviendu ou yann il est parti mais il a eu mal du pays est revenu et il nous a toujours pas quitté pierre qui est le seul il a fait les dix ans ils ont fait partie de l'aventure emmerick karim il est là il est reviendu lui aussi ce soir richard il s'inscrit mais finalement il n'est pas venu florian et justine qui sont actuellement dans le bureau mais ça c'est un peu l'histoire en fait t'as vu qu'il avait une chemise et toi aussi tu en avais une je pense à ce moment là donc il ya eu une ère en fait une période où il y avait énormément de user group qui se montait qui se montait tous en même temps à clermont autour de 2013 quand nous enfin avant pour certains puisqu'il ya de certains dinosaures dans les qui étaient là avant mais ils ont résisté ils sont toujours là eux aussi et très actifs donc je compte parmi ces groupes qui étaient super actifs c'est lava jug qui nous a quand même beaucoup aussi chapeauté dans les premiers moments où on était en train de de créer l'assaut donc voilà on va les remercier il ya clermont js qui est un truc qui est un running gag en fait c'est ça ça n'a jamais existé c'est un super nom mais il n'y a jamais rien eu en fait il ya eu un événement je crois ou deux peut-être voilà ça il y avait la cube aussi qui était donc une asso qui s'était monté sur l'agilité qui font toujours des trucs d'accord donc c'est encore actif c'est bien il y avait deux groupes aussi autour de la data qui s'était monté je sais pas où ça en aide à taverne tout ça je sais pas si vous avez des data lover ils vont faire des choses ouais voilà super ça que ça continue il y avait un clairement ruby aussi clairement de terre b qui faisait des choses et eux ils communiquaient que sur twitter j'ai pas je sais pas si où est ce qu'ils en sont mais le compte est plus actif depuis quelques années maintenant je sais pas s'il ya des gens qui font encore du ruby après il y avait le mug qui était un super nom pour qui est devenu le mtg donc autour des techno microsoft si je dis pas de bêtises il y avait aussi un groupe autour de god et techno google il y avait il n'y a pas et clermont qui existait qui est toujours actif et puis et puis volkamp quoi qui est quand même une belle réussite de ce vivier d'associations clermontoise qui a réuni à ce qui a réuni en fait toutes les associations qui sont actives et je trouve que c'est vraiment un très très bel événement pour y être allé pour la première fois lors de cette édition de cette année on a été vraiment très surpris par la fin très surpris non mais c'est la qualité était au rendez vous quoi on n'a pas été déçu en tout cas c'est pour des auvergnats c'était pas très cher et en fait on a l'impression quand même que depuis quelques années alors bon il ya eu quelques événements qui se sont déroulés aussi au niveau mondial mais mais on a l'impression qu'il ya quand même une baisse de régime et que il n'y a pas forcément une volonté forte de vouloir se rencontrer discuter échanger physiquement en présentiel dans certains lieux et que tout ça c'est en train d'un petit peu vivoté et on aimerait bien en fait avoir un petit revival de ces users group et de voir que en fait ce dynamisme et tout ce qu'on a pu vivre en fait sur pendant toutes ces années en tout cas là où j'ai été actif dans les trois ou cinq premières années de clermont tech on a vécu des aventures humaines et professionnelles qui étaient incroyables et vraiment s'investir dans l'associatif s'investir dans le partage dans l'échange qu'on a pu tout ce qu'on a pu mettre en place lors de ces premières années d'existence et qui continuent maintenant sans nous et ça je trouve ça génial c'est vraiment super important pour vous pour la suite pour votre vie professionnelle et même au niveau personnel on a noué des liens que gardera je pense encore très longtemps ça m'a permis de trouver mes associés j'ai pu créer une entreprise avec notamment william ça m'a permis de recruter deux personnes et maintenant en fait il ya une passerelle entre la présidence de clermont tech et fun book puisque tous les trois nous travaillons chez fun book et avons été président de clermont tech donc peut-être que le prochain président sera une future recrue de fun book mais en tout cas il ya un truc et donc voilà si vous c'est là je dis il ya certains qui étaient là dès je vous désigne les jeunes c'est un peu vache mais vous êtes là pour certains pour la première fois essayer de faire perdurer ce modèle investissez vous mais rien que de venir déjà venir en présentiel faire l'effort de venir parler avec des gens écouter des gens parler s'intéresser à ce que font les autres dans d'autres techno que vous connaissez pas c'est hyper enrichissant et voilà il se passe quelque chose dans la vie réelle en dehors de twitch quoi donc merci merci à vous peut-être un dernier mot manuel pour conclure cette magnifique a tout dit c'était émouvant c'était beau oui on s'est bien marré quand on a fait les slides hier soir et il y avait un peu ce brin de nostalgie qui a bien retransmis julien par ses par ses belles paroles et on avait envie de de vous dire ça quoi que le le présentiel la façon de se rencontrer comme ça de faire des événements de partager etc c'est quelque chose qui est super enrichissant on le sait venir parler la première fois c'est super dur on a peur j'ai toujours peur de venir parler mais pierre l'a bien expliqué quoi on a mis en place du mentoring à clermontech ça a été assez peu utilisé finalement mais ceux qui l'ont utilisé ont été ravis de le faire donc n'hésitez pas prenez un peu de courage faites votre première proposition il ya un truc qu'on avait fait c'était une wish list on avait envoyé via la mailing list des souhaits de quoi souhaiteriez-vous les sujets abordés à clermontech on avait eu tout un tas de propositions cette wish list elle existe toujours bon il ya des choses qui sont peut-être plus d'actualité faudrait la rafraîchir peut-être renvoyer dessus voilà mais si vous êtes un manque d'inspiration ben allez piocher dedans voilà pierre me dit que c'est terminé mais je suis président non je suis plus président voilà donc mais on espère vous revoir alors on espère vous revoir dès le prochain happy hour et faites nous des propositions merci du coup on n'a pas le temps pour les questions je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport au fait de proposer des taux de venir parler sachez que on organise aussi chaque année lors le repas des speakers où on invite l'association invite tous les personnes sont venues parler au cours de l'année à partager un repas donc voilà un une présentation fait un repas offert faut pas hésiter c'est une super promotion et une fois n'est pas coutume on a une conclusion aujourd'hui et donc je passe la parole à florian et merci beaucoup donc nous en effet on va juste faire la clôture avec justine alors le temps de démarrer le petit diapo qui va bien il fallait bien que ça arrive au moins une fois dans la soirée jusque là il n'y avait pas eu de quoi que technique il fallait bien que ça arrive au moins une fois dans la soirée jusque là il n'y avait pas eu de quoi que technique impeccable alors du coup en effet clairement texte a fait dix ans le premier talk les sujets c'était ça on a été fouillé un petit peu dans le flicker on a fait comme les présidents bon les présidents eux ils l'ont fait hier soir nous on l'a fait à 14 heures donc on est encore plus en avance qu'eux en termes de préparation il s'est passé plein de belles choses et clermont tech et ben c'est le travail des présidents des membres de l'orga bien évidemment mais ça a pu se faire également grâce au public et grâce aux speakers et speakling qui se sont succédés pendant ces 55 api hours pour toujours nous offrir du contenu de qualité pour toujours venir nous parler de sujets variés et du coup on a eu envie avec toute l'assaut de faire des plats eward donc des petites récompenses on peut peut-être en montrer une juste ici devant tout le monde ouais alors on va commencer du coup par on en a quatre à décerner au total alors on a le plat eward du fondateur et là du coup vous vous en doutez c'est julien me petit pour avoir fondé clermont tech il ya dix ans de ça donc voilà ils sont ils sont toujours lis sont envers discours ou pas si tu veux on peut on peut Donc, ensuite, le Platyward, I'm Famous, pour la personne qui a pas mal de vues sur YouTube, grâce à qui, en fait, nous sommes famous. Et cette personne est évidemment Pascal Lafourcade. Discours ? Merci, je ne savais pas que j'avais autant de vues sur mes vidéos, donc c'est super. Merci à vous. Applaudissements. Alors, ensuite, du coup, le Platyward du Serial Speaker. Du coup, qui revient à la version qui a eu le plus de talk, en fait, sur ses dix ans de Clermont Tech, qui est donc Paul Pinault, qui n'est pas là aujourd'hui, mais donc on lui donnera son award la prochaine fois, qu'on le verra, au prochain API Award. Et donc, il a fait douze talks sur 55 API Awards, soit presque un API Award sur quatre. Ce qui est assez énorme. Applaudissements. Paul organise un workshop, Eli et Yom, le 5 juillet, le mercredi 5 juillet, après-midi. Donc, si vous voulez vous inscrire, je ne sais pas s'il l'a postulé. Quoi ? Ah, tu l'as fait ? Ok. Et je remettrai son prix. Et enfin, on a un dernier reward. Alors, celui-là, on n'est que trois dans l'assaut à être au courant. Donc, ça va être une surprise pour beaucoup de monde. On a le Platyward du Mitterrand, pour la plus longue longévité au sein du bureau de Clermont Tech. Et du coup, Pierre, si tu veux bien nous rejoindre pour tes dix ans de présence à Clermont Tech. Félicitations. Présent depuis le début. Oui, merci beaucoup. Alors, je voudrais dédier cet award à ma famille, qui m'accompagne tous les jours et qui me supporte. Je voudrais dédier cet award à l'association et à tous ceux qui en font partie, tous ceux qui sont venus. Parce que, franchement, c'est un moment que j'apprécie à chaque fois, auxquels je suis content de participer, auxquels je suis fier de participer, surtout. Et donc, voilà. Et c'est tout ce que j'ai dit. Merci. On espère que cet API Hour vous aura plu. On espère que les nouvelles têtes qu'on a vues aujourd'hui reviendront, que les anciennes têtes continueront à venir, bien évidemment. On va sûrement en faire la petite pause estivale. Juillet-août, on a tendance à ne pas faire d'API Hour. Donc, on se retrouvera en début d'année prochaine. Et on tenait également, simplement, à remercier aussi tous les speakers. Donc, il y en a beaucoup. Ça rentre sur plusieurs salles, mais on peut les applaudir, puisque c'est aussi grâce à eux qu'on a eu tout ce contenu pendant 10 ans. Donc, c'était important pour nous de le mettre également à la fin du slide. Donc, on en a trois. On n'a pas réussi à tout rentrer. Même en taille 12, ça ne rentrait pas. Là, pour le coup, on a forcé, mais ce n'était pas possible. Juste après, d'ici quelques instants, vous allez pouvoir aller à la cafétéria, qui est au bout du couloir. On vous guidera jusqu'à là-bas, où vous aurez le buffet avec les boissons. Donc, n'hésitez pas à aller y passer un petit moment, à discuter entre vous. Venir voir les membres de l'association, notamment les nouveaux, si vous avez des questions, etc., sur le fonctionnement de l'association. N'hésitez pas à venir nous voir. Et voilà. Merci à tous et bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada